Les mythes bibliques dont grâce à Suyon qui filme tout ça. Alors aujourd'hui c'est la fin du monde. C'est quand même une nouvelle intéressante. Donc la fin du monde, rappelez-vous, l'année dernière il y a eu quelques virus qui traînent. On a eu l'impression d'une stupeur. Le monde entier s'est arrêté, s'est suspendu, chacun dans son réduit. Et puis les rayons de pâte et de papier hygiénique dans les supermarchés ont été dévalisés. Alors d'où est-ce que ça nous vient ? Comment est-ce qu'on a eu cette idée d'aller se ruer comme ça sur des produits de première nécessité ? Parce que c'est évidemment pas rationnel. D'ailleurs on voit, ça n'a absolument pas manqué. À mon avis, ça nous vient des films et des romans qu'on appelle post-apocalyptiques ou alors dystopiques avec un monde en ruines, sombre, hyper violent, avec des zombies qui avancent dans les villes, les campagnes et puis avec des machines terribles qui nous menacent du manque de nourriture. Alors il faut comme ça, là on voit un film qui s'appelle qui s'appelle La Route avec un papa qui essaye de sauver son garçon et donc hier, à la recherche de nourriture, dans un vieux supermarché, il trouve une bouteille de coca dans le fond d'un congélateur, d'un frigidaire. Et voilà, donc il y a un monde qui est dévasté, qui est irrespirable, invivable, avec des masques à gaz, des sortes de fumées atomiques. Alors cet imaginaire nous hante, en fait, nous influence d'une manière assez étrange, en fait, parce que même si on n'a pas vu ces films, on a tendance à se ruer vers les paquets de pâtes dans les magasins quand vient une petite difficulté. Et donc, en fait, il y a une sorte d'ambiance de fin du monde, d'ambiance post-apocalyptique très angoissante, à mon avis, pour les gens. Et c'est pourquoi, à mon avis, il est important de s'interroger sur nos mythes, d'interroger sur ce qui nous influence d'une manière irrationnelle, d'une manière quasiment par le derme, par l'air que nous respirons, et de s'interroger sur ce qui nous influence. Alors évidemment, notre jeunesse en particulier est très marquée par cet imaginaire, cette ambiance de fin du monde. Et on dit dans les statistiques que beaucoup des jeunes sont hyper angoissés par l'avenir. Alors il y a une prise de conscience. Et donc ça, c'est formidable, parce qu'effectivement, il y a de vrais problèmes. Et donc c'est avec raison qu'il faut prendre conscience et chercher les mesures pour réagir. En même temps qu'il y ait comme ça de l'angoisse chronique, on appelle ça l'éco-anxiété. C'est quelque chose d'assez grave. C'est un problème supplémentaire. Alors bien entendu, pour les personnes qui le subissent, c'est une souffrance, mais aussi pour la société. Ça empêche ces personnes de se projeter dans l'avenir avec ambition, avec optimisme, avec élan, avec recherche, avec enthousiasme et avec fécondité. Alors comment faire ? Le problème, c'est que la peur, le désespoir, ça induit d'abord de la souffrance dans les personnes, mais ça induit aussi des réflexes de fermeture sur soi et puis de violence par rapport aux autres. Parce que si les ressources sont limitées, si les paquets de pâtes sont limités, on se précipite vers le supermarché et puis s'il n'y en a plus qu'un et qu'on est deux, on va se battre pour avoir le dernier paquet de pâtes. Donc ça provoque une sorte de délitement de la société, de l'égoïsme, de l'agressivité, du communautarisme, du repli sur soi, sur chacun son petit précaré. Et donc ça, c'est un problème de santé publique, personnel pour les personnes, mais c'est un problème aussi démocratique, de délitement des sociétés. Et donc je pense qu'il faut essayer d'avoir raison gardée, c'est-à-dire de couper cette ambiance de fin du monde, de cette ambiance post-apocalyptique. Et ça, je crois que ça demande une mobilisation nécessaire, à mon avis, pour les philosophes, pour les scientifiques, pour les théologiens, pour les éducateurs, je veux dire pour nous tous en fait, puisque nous sommes tous à la fois un peu philosophes, un peu théologiens, plus ou moins scientifiques, et plus ou moins chargés d'éducation, au moins de nous-mêmes et puis de nos proches. Alors non, ce n'est pas la fin du monde. Je veux dire, c'est un temps de crise, et les temps de crise, comme le dit le mot grec, « crisis », c'est un temps où on passe au crible, c'est-à-dire où on cherche qu'est-ce qui est le meilleur pour le garder et puis qu'est-ce qui pose un vrai problème pour y travailler. Et c'est donc une chance pour se réorienter, pour réformer notre façon d'avancer et pour avoir un avenir qui soit meilleur. Alors, c'est saint Augustin qui fait remarquer que dans notre langue, bon, le latin et puis le français, le mot fin, il a deux sens. La fin, le terme d'une histoire, comme à la fin d'un film, il y a marqué fin, c'est la fin du scénario. Mais c'est aussi la fin, c'est la finalité. On poursuit quelle fin, quelle finalité ? Et donc, c'est intéressant de s'interroger sur nos finalités, parce que c'est ça qui, effectivement, oriente notre façon d'avancer. Alors, la question, c'est quelle fin pour l'histoire de ce monde, quelle fin pour nous-mêmes et pour ceux que nous aimons, c'est quand même des vraies questions. Et puis, quelle finalité nous donner ? C'est tout à fait lié. Finalité qui va pouvoir rendre le présent beau, utile et fécond pour l'avenir. Et puis, qu'est-ce qui reste, en définitive ? Et c'est là qu'on peut orienter notre finalité, notre espérance, nous recentrer sur ce qui reste, c'est-à-dire ce qui est le plus fécond et le plus porteur. Alors, on dit ces films qu'ils seraient post-apocalyptiques. Alors, voyons voir. Effectivement, ça fait référence à l'apocalypse de Jean. Mais l'apocalypse de Jean, contrairement à ce qu'on pense, avec le mot apocalypse, avec le mot Armageddon, l'apocalypse ne se termine pas sur des catastrophes, sur du chaos, sur des horreurs, de violences. Non. Il y a une finalité qui est proposée, c'est-à-dire une fin de l'histoire dans l'apocalypse qui n'est pas du tout la catastrophe. Les catastrophes, elles sont dans le milieu du texte et la fin du texte, c'est une histoire qui se termine bien. Elle se termine bien avec une ville. Alors là, j'ai mis un... je veux dire, une bande dessinée de Philemon avec un château suspendu, mais en fait, ça fait référence tout à fait à des peintures qui ont plusieurs milliers d'années et qui représentent la fin du livre de l'apocalypse. Donc, c'est le dernier livre de notre Bible chrétienne, au chapitre 21 et 22, les deux derniers chapitres, donc, de la Bible tout entière, qui représente une ville, la Jérusalem céleste, qui descend du ciel vers la terre. Et c'est une ville qui est lumineuse, qui est chatoyante de mille couleurs, de mille pierres précieuses, qui est ouverte avec plein de portes tout autour, qui est bienfaisante pour tous, pour ceux qui sont à l'intérieur, mais aussi pour ceux qui sont à l'extérieur, qui sont bienfaisantes pour les justes et bienfaisantes aussi pour les païens, ceux qui ne sont pas du club. Et donc, il y a là, à la fin de ce livre, une visée qui nous est proposée pour avancer. Il n'y a pas du tout une vision désespérée. Et c'est intéressant, je trouve, parce que l'Apocalypse, le livre de l'Apocalypse et même le style de ce livre, eh bien, c'est un livre qui est écrit en temps de crise. Et ce style apocalyptique, ce n'est pas Jean qui l'invente pour écrire ce livre. c'est un style de littérature, un style, une façon de raconter les histoires, un style littéraire qui existait déjà bien avant Jean, qu'on trouve déjà chez des grands prophètes, qu'on trouve un petit peu aussi dans les évangiles, dans les quatre évangiles que nous avons dans la Bible et puis dans des livres qui n'ont pas été retenus dans ce best-of qu'est la Bible. Ce style apocalyptique, c'est un style pourtant de crise. Et donc, il dit, avec un imaginaire assez foisonnant, il dit cette période de crise. Et donc, cette période de crise, en général, s'est présentée comme un temps de conversion, un temps où on est appelé à se recentrer sur l'essentiel, à faire la part des choses, à avoir un sursaut pour garder le meilleur et s'orienter vers une bonne finalité. mais tous ces récits sont là pour nous réorienter en direction d'une bonne finalité qui existe et qui reste présente. Et par définition, puisque l'apocalypse de Jean se trouve dans le Nouveau Testament, d'ailleurs, le début du livre présente cet ouvrage comme étant « Apocalypse » de Jésus-Christ, c'est-à-dire « Révélation » « Apocalypse » en grec, ça veut dire révélation, ça ne veut pas dire catastrophe, révélation de Jésus-Christ, c'est-à-dire d'un salut universel qui est donné au monde en cet homme. Donc, on a le droit de lire ce livre comme on veut, c'est un peu le problème parce que ce n'est pas facile à lire, mais de toute façon, il faut y lire une bonne nouvelle, un évangile, l'évangile, parce que c'est la définition même de ce qu'apporte Jésus-Christ. Même de mettre Jésus-Christ, ça veut dire en Jésus, cet homme historique, il y a un Christ ou le Christ, c'est-à-dire un sauveur ultime pour l'humanité tout entière. Donc, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, une lecture respectueuse de ce livre doit être un évangile, c'est-à-dire une bonne nouvelle et non pas dernière menace avant le terrible jugement de Dieu qui va garder ceux qui sont les plus performants. Alors, ces textes, ils sont écrits en plein trouble, en pleine difficulté, en persécution, en épidémie, en je ne sais quoi, dans un temps de déception, dans un temps de crainte. Alors, historiquement, ce livre s'est écrit peut-être comme la fin du premier siècle ou pas tout à fait, peut-être une génération avant, peut-être entre septante et l'encens, si vous voulez, c'est écrit dans un temps de déception parce que, d'abord, Jésus n'est plus là, deuxièmement, on se disait, Jésus n'est plus là, peut-être que la fin du monde va arriver et que tout va être bien comme ça, miraculeusement, pouf, et puis, ben non, les gens continuent à avoir mal aux dents, les gens continuent à mourir de virus, on se fait persécuter à Esparcie, on se fait chasser par là, donc, ben non, c'est pas parfait. Donc, c'est écrit dans ce temps de déception, dans ce temps de persécution, dans ce temps où les chrétiens sont chassés de la synagogue après l'an 70, donc, ça parle d'un moment difficile, mais pour regarder vers une finalité qui est belle et qui est l'annonce d'un salut qui est donné à tout le monde et comme tout temps de crise, une chance, eh bien, de faire le tri et de garder le meilleur. Alors, cette idée-là de période transitoire, difficile, tournée vers un avenir meilleur, vers la vie qui vient, une vie bonne et belle, c'est pas propre à l'apocalypse de Jean. C'est dit autrement dans d'autres styles littéraires, dans d'autres récits, aussi bien des grands prophètes pour ce qui est avant Jésus-Christ que dans les écrits du Nouveau Testament. Par exemple, dans la lettre de Paul aux Romains au chapitre 8, jusqu'à ce jour, la création toute entière soupire et souffre des douleurs de l'accouchement. Donc, c'est une image qui est donnée pour dire, ben oui, en ce moment, ça rigole pas, c'est un temps d'accouchement, de souffrance, de difficultés, de menaces de mort bien réelles parce qu'à l'époque, aujourd'hui, les chances de survie d'une femme en couche sont quand même assez considérables, mais à l'époque, c'était un peu chaud, si vous voulez, comme passage. Et donc, c'est comparé à une douleur de l'enfantement. Alors, ça, c'est l'apôtre Paul qui le dit clairement, mais on va le trouver aussi dans l'idée d'Abraham. Abraham, donc, on en avait parlé dans l'épisode des mythes bibliques sur faire un peuple. Abraham, il est envoyé en route, en chemin, il y a une sorte de sortie de l'état où il est, donc, va, va pour toi, va vers toi-même, nous dit le texte biblique, Genèse XII, et donc, il y a l'idée d'un accouchement, d'un trajet, d'un accouchement vers un nous-mêmes qui soit plus abouti, qui soit plus fécond, qui soit plus rayonnant. Alors, il y a aussi, ensuite, dans un autre mythe de formation que nous avons vu, il y a l'histoire de Moïse, l'histoire de Josué, ces sagas qui sortent des eaux, franchissent la mer Rouge, franchissent le Jourdain, et puis, cette période de 40 ans de traversée du désert, le chiffre 40, qui, je vous le disais, évoque, lui aussi, un temps de gestation pour accoucher d'une génération nouvelle, accoucher d'un nouvel, nouveau peuple, nouvelle façon de faire peuple, un état supérieur de l'être. Dans l'Évangile selon Jean, vous allez me dire, ce n'est pas très étonnant parce que, peut-être que l'Apocalypse de Jean n'a pas été écrite par M. Jean, mais il y a une affinité de pensée. Donc, dans l'Évangile selon Jean, on parle aussi de naissance d'en haut ou de naissance de nouveau. Et donc, d'accoucher, finalement, de garder notre dimension humaine terrestre actuelle, mais que ça accouche aussi d'une dimension supérieure de l'être qui est là aussi en gestation, qui est en cours de naissance. Et dans Jean, Jésus, lui aussi, il compare la période présente, présente, en tout cas, du temps où Jean rédige son Évangile, où aussi, on est dans la souffrance, aussi dans la persécution, comme Jésus lui-même est persécuté pour chasser. Eh bien, nous sommes dans une souffrance dans ce monde présent, ce monde violent, mais lui aussi, compare cela à un temps d'accouchement, d'accouchement et la joie de la femme qui accouche de ce qu'une nouvelle vie soit apparue par elle, grâce à elle, en elle. Et à ce moment-là, elle oublie, dit Jésus, les souffrances présentes pour se réjouir de la vie qui est arrivée. Alors, là, j'ai mis donc un Christ dans une mandorle. La mandorle, c'est cette forme en ovale pointue, vous voyez. Alors, ça apparaît, c'est très fréquent dans l'art médiéval à partir du VIIe siècle. Là, c'est dans la cathédrale de Chartres. Alors, ça a la forme en fait d'un sexe féminin et c'est l'idée d'un accouchement, vous voyez, du Christ, accouchement de quelque chose de christique dans notre monde et aussi en nous-mêmes. Et c'est tout à fait cette idée d'un accouchement, d'une souffrance présente pour accoucher d'un monde à venir qui soit le plus beau, plus beau encore que le monde précédent. Alors, l'an 700 jusqu'à l'an, donc là, c'était 1200, mais des mandorles, il y en a encore actuellement qui sont peintes ou sculptées, mais c'était des périodes aussi difficiles. C'était des périodes de terreur, des périodes de peste, des périodes de guerre mondiale et donc, il y avait vraiment là aussi cette idée, je pense, de souffrance présente, mais avec un dieu qui y travaille ou un dieu en travail, on pourrait dire aussi. Alors, progressivement, évidemment, pour que nous naissions aussi bien individuellement chacun que collectivement l'humanité et la planète, nous accouchions d'une meilleure forme de nous-mêmes, d'un humain et d'une humanité pleinement développées, et cela, eh bien, comme c'est le cas pour la naissance, à la naissance, l'enfant n'apparaît pas comme ça, on sait bien qu'il était déjà à l'intérieur, en fait. Donc, c'est plutôt, effectivement, une apocalypse, c'est-à-dire une révélation de quelque chose qui était déjà présent comme en gestation à l'intérieur. C'est bien l'idée, c'est bien ça qui est derrière cet apocalypse qui se termine bien, encore une fois, et puis de toutes ces images d'Abraham, de Paul et de l'Évangile comme de l'apocalypse. Alors, il y a beaucoup d'images qui sont dans les textes bibliques comme une plante qui pousse, qui pousse et qui va finir par produire son fruit en sa saison, comme le dit le psaume premier et c'est un peu ce qui est proposé, je pense, assez globalement dans la Bible face à un temps de crise. Alors là, la fin du monde et quel imaginaire nous est donné ? Alors là, plutôt que Philemon dans la bande dessinée, eh bien, je vous propose la Jérusalem céleste dans la tapisserie de l'apocalypse du château d'Angers, c'est une modeste tapisserie qu'on pourrait accrocher qui ferait le tour de ce temple, en fait, qui est absolument incroyable et qui représente l'apocalypse en entier. Donc là, ça représente la fin de l'apocalypse au chapitre 21 avec la Jérusalem qui descend du ciel avec ses portes et puis avec Dieu qui est en haut et qui fait tiens, coucou. Là, il y a Jean qui est en train de regarder et qui écrit son livre pour raconter tout cela. Là, il y a l'eau qui est en bas, bizarrement parce qu'il n'y a pas d'eau qui est évoquée. Enfin, si, l'eau, elle coule en fait du temple dans le récit, ça reprend un peu d'autres prophéties apocalyptiques d'Ézéchiel, mais l'eau qui est en dessous comme ça avec des petits frisottis, eh bien, ça représente souvent l'eau du chaos et donc une création aussi. D'ailleurs, dans la Mandorle, on avait aussi des petits frisottis d'eau en dessous qui évoquent aussi une naissance, une sortie du chaos pour naître à la vie. Alors, ce texte de l'Apocalypse nous propose donc comme vision une ville, comme fin, comme finalité de l'histoire du monde et de notre propre histoire aussi, de notre histoire, dans notre vie en ce monde et dans le temps que nous vivons qui est un temps avec ses propres difficultés. Alors, c'est les deux à la fois. Alors, Jérusalem, bien entendu, quand il est question ici de Jérusalem, en particulier une Jérusalem qui descend du ciel, ce n'est pas le lieu géographique qui est au Moyen-Orient. Il s'agit d'une ville programme et comme souvent en hébreu, le nom dit le programme. Alors, Jérusalem, c'est Yerushalayim. Yerou, c'est de Yara qui veut dire visée. D'ailleurs, c'est la même racine qui donne la Torah. Torah, c'est la visée. Ce n'est pas la Torah, c'est-à-dire la Bible juive. Ce n'est pas d'abord des commandements qui viennent nous enfermer de l'extérieur. La Torah, c'est une visée qui nous est proposée, une visée ultime. Et là, Yerou, ça veut dire, voilà, c'est quelle visée on nous donne. Et la visée qui nous est donnée, c'est Shalom, la paix, et c'est au duel. Au duel, c'est le pluriel pour deux, pour une paire. Donc, il s'agit d'une paix double. Alors, quelle double, c'est à vous de... Ça, je vous donne la donnée brute, mais c'est à vous de voir comment vous l'interprétez. À mon avis, c'est une paix à la fois verticale avec Dieu et horizontale entre nous avec le monde, si vous voulez. C'est une double paix, une paix double, horizontale et verticale. Alors, le Shalom, la paix, c'est trop... c'est trop restrictif de dire ça. À mon avis, c'est Shalom... le verbe Shalom, qui donne Shalom, c'est aussi aller vers l'aboutissement, construire une construction, elle est en paix quand elle est aboutie. C'est-à-dire que, voilà, le chantier s'arrête, les ouvriers s'en vont et la maison, elle est finie, elle aboutie, elle est tout bien nickel, bien faite. Elle est en paix. Donc, c'est l'idée aussi d'une construction, d'un aboutissement. C'est pas l'idée de rétablir la paix. C'est une visée d'aller vers la paix. Et donc, cette Jérusalem, elle descend du ciel. C'est un chantier de réalisation en cours. D'autant plus que ce verbe « descendre », il est là, il n'y a pas un futur. La Jérusalem descendra un jour quand vous aurez été assez sage ou quand Dieu l'aura décidé dans mille ans ou dans cent mille ans ou demain. Non, c'est une ville descendant. Donc, le propre de cette ville est d'être en état de construction, de venir, en état, c'est un chantier de réalisation du projet en cours, dans le présent. C'est même, sa nature même, parce que c'est un participe présent, c'est pas simplement un inaccompli qui dirait « c'est en train de venir et puis ça continue à venir ». Non, le propre de ce projet est d'être en train de venir. Du ciel, alors là, bien sûr, c'est pas un lieu géographique, la ficelle qui est au sommet du château, elle n'est pas accrochée quelque part entre Uranus et Saturne. Ça veut dire que c'est quelque chose de transcendant qui nous est donné, qui est en train de survenir dans notre être, dans notre monde. et donc, ici-bas, puisqu'il descend du ciel, il descend ici et donc, c'est pas, voyez, la promesse qu'on sera un jour dans le ciel et que tout sera bien. C'est ici que ce projet est en train de survenir et d'advenir. C'est ce que nous dit Jésus-Christ quand, par exemple, il nous dit qu'il faut naître d'esprit. Donc, c'est quelque chose qui est transcendant en nous comme ce souffle de créativité de Dieu qui vient en chacune et en chacun, qui est déjà là en chacune et en chacun et qui est en train de se manifester par ses fruits et par notre capacité à produire des fruits. Donc, nous avons là dans cette Jérusalem céleste qui descend du ciel avec de l'eau, du chaos, voyez, eh bien, une visée et une progressivité. C'est pas simplement quelque chose qui va arriver, pouf, par magie. C'est quelque chose en train d'advenir. Alors, de présenter une ville comme fin, donc là, j'ai mis une gravure ancienne aussi. Alors, on voit pas mal, on voit la main de Dieu, si vous voulez, qui est là-haut et qui tient la ficelle, qui descend du ciel, la ville. Et puis, la Jérusalem céleste, dans la description de l'Apocalypse, elle est comme ça avec plein de portes. il y en a trois dans chacune des directions, chacun des points cardinaux. Et donc, c'est une ville qui est multiplement ouverte dans chacune des directions. Et donc, la ville comme fin, telle que c'est décrit dans l'Apocalypse, au chapitre, donc, 21-22, ça reprend à la fois Babel que nous avions vue, c'est-à-dire une ville où l'humanité se réunit enfin dans la paix pour un beau projet commun, mais aussi, comme je vous le disais avec les portes, une grande liberté pour chacun de sortir quand ils le veulent. Il n'y a pas de porte à ces... Les portes ne sont jamais fermées. Bon, là, sur la gravure, ce n'est pas si clair qu'il n'y ait pas de porte, mais en fait, en tout cas, ça reste toujours ouvert, d'après le texte, pour sortir quand on veut et quand on est à l'extérieur pour re-rentrer comme on l'entend. C'est donc ouvert sur les païens qui sont aussi au bénéfice de ce qu'apporte la ville parce qu'il y a de l'eau qui ruisselle. Le long de l'avenue au cou, le lot, eh bien, les païens peuvent boire pour être guéris et puis l'eau ruisselle vers l'extérieur encore pour guérir les païens, nous dit le texte biblique. Donc, il y a l'idée vraiment que c'est pas simplement pour les justes les plus performants mais que c'est pour tous. Et puis, au centre, il y a l'arbre de vie, il y a des fleuves qui irriguent et tout ça, c'est repris de, plutôt que Babel, c'est repris du jardin d'Éden au chapitre 2 et 3 du livre de la Genèse alors que Babel, c'est chapitre 11, je crois, oui, c'est ça. et donc, ça associe à la fois les mythes de Babel et du jardin d'Éden. Alors, de présenter ça comme une ville et non pas comme un jardin parce qu'on aurait pu se dire la finalité, c'est le jardin d'Éden puisque c'était au départ et que le récit de départ de Genèse 1, Genèse 2, Genèse 3, eh bien, c'est présenté comme programmatique, c'est présenté comme la visée ultime qui est en cours de réalisation. Mais là, ils ne choisissent pas de donner comme finalité de l'Apocalypse comme étant le but ultime du salut en Jésus-Christ. Ce n'est pas présenté comme un jardin d'Éden. Effectivement, le jardin d'Éden, c'est un peu l'imaginaire que nous avons de ce que serait la vie future, c'est-à-dire un temps tranquillement où on est dans un paysage de printemps éternel avec des fruits qui poussent sur les arbres, un peu des vacances éternelles à Tahiti dans les Caraïbes ou je ne sais pas où, hyper agréables où on est tout le temps en vacances, tout le temps en repos, en train de batifoler joyeusement avec les animaux et puis entre nous-mêmes. Alors là, c'est un... Je vous montrerai juste derrière, il y a le tableau entier de Bruegel. Là, il y a Adam et Ève et puis il y a des animaux. Mais ce modèle finalement du jardin d'Éden, c'est trop... c'est trop individuel dans un sens. C'est-à-dire qu'il y a Adam et Ève qui batifolent joyeusement, qui sont très heureux, mais ça reste très... mon petit bonheur individuel de ne pas travailler, de n'avoir rien à faire, juste à manger et puis à batifoler joyeusement. Donc, avec une ville, avec une ville, il y a une idée plus collective. on se croise au carrefour, on est les uns avec les autres, avec des échanges, avec de l'entrée, des sorties, des caravanes qui viennent d'ailleurs, qui rentrent, qui passent et qui repartent. Donc, le modèle gardé par l'Apocalypse de finalité est beaucoup plus collectif, beaucoup plus universel que ne l'était le modèle alternatif du jardin d'Éden. En même temps, il intègre aussi le modèle du jardin d'Éden pour l'intégrer à un Babel corrigé, finalement, corrigé dans la liberté de chacun et puis dans l'ouverture vers les autres nations. Alors, voilà ce tableau de Bruegel vers 1600 de Jean Bruegel l'Ancien. Alors, Bruegel, c'était fait un peu une spécialité entre autres tableaux absolument magnifiques de représentation du jardin d'Éden parce qu'on en connaît plusieurs versions différentes. C'est vrai que c'est une occasion de peindre d'assez jolies choses aussi bien dans les fleurs, les arbres et puis aussi les animaux, les chevaux, ce n'est pas facile à dessiner et puis les tigres, les lions, les chiens qui sont là tous par paire comme pour préparer l'arche de Noé. Alors, il y a une période transitoire en cours comme je vous disais entre avant d'arriver à la finalité totale, à la finalité ultime. Cette période présente, transitoire, ce chantier en cours, il est présenté dans les grands prophètes comme étant l'attente ou la révélation en cours du jour de Yahvé, du jour de l'éternel, du jour de la source de l'être, puisque c'est ce que veut dire Yahvé. Alors, c'est présenté comme grand, c'est présenté comme immense et cette révélation est un temps de grand nettoyage, c'est-à-dire de tri pour garder le meilleur. Alors, nous l'avons là, par exemple, dans Esaïe 11 qui est très connue parce que c'est un des plus beaux textes de révélation de ce jour du Seigneur qui a été bien sûr repris par la pensée chrétienne, par la théologie, la spiritualité chrétienne. Un rameau sortira du tronc d'Isaïe, alors on chante ça pour Noël, un rejeton naîtra de ses racines. Alors, le rameau, ça exprime bien une souche qui a été coupée, qui a été, après la catastrophe, après le moment difficile, il y a quelque chose de nouveau qui va sortir, il y a donc une attente d'une vie nouvelle. et puis le souffle de Yahvé, le souffle, c'est donc l'esprit traduit dans nos Bibles maladroitement, je pense, parce que c'est vraiment le souffle qui nous anime. Donc, le souffle de la source de l'être sera sur lui, souffle de sagesse et d'intelligence, de conseil et de force. La justice sera la ceinture de ses flancs et la fidélité, la vérité, la ceinture de ses reins. Il y a donc là une idée d'une humanité nouvelle qui va sortir puisque le souffle de la source de l'être, ça fait référence à la création de l'humain qui est pétrie de poussière du sol avec le souffle qui est donné, une humanité nouvelle qui est donnée ou une dimension nouvelle à notre humanité et puis avec la justice, la fidélité qui servent de force, d'action, de puissance parce que la ceinture c'est ça, c'est un peu la cuirasse, c'est un peu... Et donc, il y a l'idée de quelque chose qui met en œuvre une action de tri, de mise en ordre, de justice. Donc, ce n'est pas une justice qui sélectionne, c'est une justice qui rend juste, qui met un souffle de réforme, de progression. Et puis, avec l'idée le loup habitera avec l'agneau, la panthère se couchera avec le chevreau et un petit enfant les conduira. Il y a donc une paix universelle, le loup et l'agneau, c'est la réconciliation en nous-mêmes, en chacun de nous, de cette tension interne que nous pouvons ressentir, une colère, une frustration, peut-être, de ne pas arriver à vivre les bons idéaux que nous avons, les difficultés aussi par le manque de ressources, par la peine, l'angoisse, la difficulté. Mais c'est aussi, c'est la paix avec la création toute entière. Ce n'est pas simplement quelque chose d'interne et de psychologique, c'est en chacun et c'est dans l'humanité. Et puis, le petit enfant qui les conduira, c'est un petit être nouveau qui est en nous, qui est dans l'humanité, encore en état de croissance, mais qui va régner donc, non pas par la force, parce qu'un enfant n'en a pas beaucoup, mais par cette capacité à avancer, par cette capacité à grandir, capacité à faire confiance et à apprendre, peut-être. Mais ensuite, on peut le comprendre comme on veut. Ensuite, c'est à interpréter dans sa propre existence qu'est-ce que ce genre de texte manifestement très poétique. Alors, bien sûr, dans les débats au XVIIIe siècle, par exemple, entre juifs et chrétiens, les juifs disaient « alors, Jésus est venu, vous prétendez que c'est le Christ, mais pour l'instant, vous mettez un loup et un agneau dans la même pièce, revenez le lendemain voir si le Messie est venu. » Alors, nous, on disait « mais bien sûr, ce n'est pas nous qui allons vous apprendre à faire une lecture allégorique des textes bibliques. Il est question d'arriver à une paix universelle, mais bien sûr, ce texte-là, on le lit comme étant une réalité d'abord à lire d'une façon, effectivement, au sens figuré, spirituel. Jésus n'est pas venu pour évangéliser les loups et leur faire devenir gentils. Et puis, deuxièmement, c'est une réalité qui est en train d'advenir. Alors, on parle de fin du monde. C'est, à mon avis, un imaginaire qui vient plus d'un monde grec, peut-être, ou alors... Parce que dans la Bible, on parle plutôt, en fait, de convergence des temps. C'est suntéléia aionos, donc, c'est une sorte de sune, ça veut dire avec. Bon, là, je ne sais pas pourquoi, mais les lettres grecques se sont un peu espacées. Sune, ça veut dire avec et télos, c'est l'objectif, c'est la finalité. Et aionos, c'est les temps, les siècles, la temporalité qui dure. donc, il y a une sorte de convergence du temps qui, du coup, comment dire, permet de réunir les différentes composantes. Et puis, ou alors, c'est escate, emera, donc emera, c'est le jour, et escatone, escate, c'est l'accomplissement, l'accomplissement des jours et du temps. Donc, il y a plutôt l'idée du temps qu'il faut prendre en compte et qui vient arriver à un kairos, un temps vraiment important où les choses doivent survenir et arriver. Mais ça annonce plus une transformation, une récapitulation du meilleur plutôt qu'une destruction, vous voyez. Et c'est ce qu'on voit dans Corinthien, par exemple, avec ce verset qui me semble assez emblématique. La figure de ce monde passe, donc on est dans une ère de transition et soyez sans inquiétude. Oui, il y a quelque chose d'inquiétant dans le fait qu'il y a une période de mutation, mais soyez sans inquiétude parce que ça va vers quelque chose qui s'assemble, qui prend sens. Ou alors, comme le dit Jésus à la femme samaritaine au chapitre 4, l'heure vient, donc il y a ce temps, ce fameux kairos, rendez-vous spécial, vient et cette heure est déjà venue. Nous sommes déjà dans ce temps de la récapitulation, ce temps de la convergence des choses pour faire un rendez-vous qui porte des fruits. alors là, je vous ai mis un détail d'une, ce qu'on appelle une vanité, c'est-à-dire c'est des tableaux qui étaient assez importants au XVIIe, XVIIIe siècle. C'était des natures mortes qui étaient faites pour faire réfléchir sur la brièveté de ce temps dans lequel nous sommes, pour nous inviter à une prise de conscience pour chercher justement ce qui dure, ce qui vaut la peine d'être gardé. Alors là, c'est Philippe de Champagne donc en 1799 avec un sablier, mais c'est une grande nature morte. Il y a aussi une tête de mort souvent, comme l'os du crâne et puis il peut y avoir aussi donc un sablier et puis une fleur comme les fleurs se fanent. il y a une vanité un peu plus loin que j'ai aussi mis dans les petites diapos. Et donc, l'idée, c'est qu'il y a une période transitoire présente, un chantier en cours et Esaïon se donne un peu le moteur finalement de l'évolution tournée vers le meilleur, un moteur qui est à vivre dans le présent pour mobiliser et ça nous encourage à chercher ce qui est vraiment important et puis à nous mobiliser ensemble les uns avec les autres pour avancer. Parce que finalement, c'est ça la question, c'est que vous voyez, il y a le côté de spirituel, les ressources matérielles. Si on est complètement centré sur les ressources matérielles, on est en conflit parce que comme on dit, plus on est, moins il y a de riz. Évidemment, il faut partager les grains de riz en deux mais dans un autre sens, plus on est et plus on rit, plus on rigole. Les réalités spirituelles, elles se multiplient quand on les met en commun. Donc, il est particulièrement important dans les moments de crise, les moments de ressources limitées, eh bien, de se mettre d'accord ensemble pour partager les ressources spirituelles que peuvent être les élans de recherche, l'intelligence collective. c'est ce que propose Ésaïe et c'est ce que propose aussi cette vision de la finalité comme étant une ville et non pas un paradis où chacun bâtifole, tout seul, heureusement, dans son petit coin. C'est ce que propose, par exemple, le psaume 23 qui est le psaume le plus connu de la Bible et largement. Le début du psaume s'apprésente un peu le paradis. L'éternel est mon berger, la source de l'être est mon berger, prend soin de chacune et de chacun. L'éternel est mon berger, je ne manque de rien, il me fait reposer dans de verres pâturages. Là, on a une figure du paradis, il me dirige près des eaux paisibles, les eaux du paradis, il restaure mon âme, toujours en soin pour moi, il me conduit dans les sentiers de la vie juste à cause de son nom. Et puis, le deuxième paragraphe, ça présente un temps de crise et de difficulté dans lequel nous sommes. Quand je marche dans la vallée, alors on dit la vallée de l'ombre de la mort, mais littéralement en hébreu, c'est la vallée d'images de mort, comme l'humain est créé, selon la Genèse, image de Dieu. Donc, c'est du moment où nous, nous sommes dans une mauvaise inspiration, inspiration de mort, inspiration d'égoïsme, voilà, je ne crains aucun mal car tu es avec moi, donc ça annonce un Dieu qui est avec nous, même quand nous sommes image de mort et pas image de Dieu. D'autant plus, finalement, que nous sommes image de mort. Ta houlette et ton bâton, la houlette du berger, le bâton pour chasser les loups, sont mon réconfort. tu dresses devant moi une table de réconciliation avec mes adversaires. Donc, il y a une idée aussi de solidarité, de paix entre nous et puis avec le monde. Tu winduiles ma tête et ma coupe déborde. C'est l'idée d'une onction d'huile rendant chacun responsable avec un sacre pour agir au service du bien dans notre monde. Donc, ça, c'est le moteur, si vous voulez, de la traversée hors de la crise présente. Et puis, la finalité est exprimée dans le troisième paragraphe. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours de ma vie et avec un jeu de mots en hébreu, c'est soit je reviens, soit je demeure. Le même mot peut vouloir dire les deux verbes en même temps. Je reviens, si j'en étais fort éloigné, loin de la vie, dans complètement image de mort et je demeure, ce qui en moi est quand même meilleur, dans la maison de l'éternel jusqu'à la fin de mes jours. Alors là, ce qui est rigolo, c'est qu'on attendait je pourrais être dans la vie future, dans la vie éternelle pour les siècles des siècles à mène, mais il n'y a pas marqué ça. Il y a marqué tous les jours de ma vie. Tous les jours, c'est les jours présents. Jusqu'à la fin de mes jours, c'est la vie sur Terre. Donc, voyez, après cette présentation où finalement, on a la vision de la création dans le paradis, les moments difficiles et puis la finalité de notre histoire, on nous dit, et ça, c'est très Bible hébraïque, la question, ce n'est pas la question de la vie future, c'est la question de vivre présentement d'une plus belle façon, dans cette traversée du chaos, avec l'aide de Dieu, mais avec aussi l'idée de se sentir aussi responsable pour un service. Alors ça, à mon avis, c'est une idée qui est quand même tout à fait fondamentale. C'est une démarche délibérée vers le mieux, c'est un mouvement dans les bons comme dans les mauvais jours et puis il y a l'idée d'un cheminement qui nous est proposé. Il y a d'autres, dans les peuples alentours, il y avait d'autres imaginaires qui étaient proposés, par exemple, les Iodes, c'est moins au 8e siècle chez les Grecs, c'est à peu près au même moment que la rédaction de la Bible, il y a une idée beaucoup plus négative de l'humanité avec les âges de métaux. L'âge d'or, c'était la création au début d'une humanité parfaite avec un peu comme le jardin d'Éden, avec un printemps éternel, et puis tout va bien. Après, il y a l'âge d'argent. L'âge d'argent, déjà, ça va moins bien, donc il y a des choses un peu agréables, puis il y a des choses déjà où on commence à se taper dessus et puis après, il y a l'âge de bronze et puis maintenant, on est à l'âge de fer où c'est très, très difficile. Vous voyez, déjà, il y a 2700 ans et puis finalement, nous dit Hésiode, après l'âge de fer, désolé de vous l'annoncer, il ne restera plus aux mortels que des chagrins dévorants et leurs mots seront irrémédiables. À mon avis, c'est plutôt cet imaginaire-là qui vient nous influencer aujourd'hui plutôt que celui de l'Apocalypse qui passe par une période de chaos pour arriver vers une période plus souriante. Alors là, c'est Cranach l'Ancien qui a peint Luther et puis sa femme Catherine et puis qui a peint aussi donc ces âges de métaux pour nous les faire représenter. Alors l'Apocalypse, donc, ça présente mille interprétations, ça a été repris avec l'Armageddon, ça c'est un roman qui est proposé, il y a aussi des films Armageddon fait expérience de l'incroyable ou alors un autre film Armageddon. Vous aviez des projets, ça tombe mal, nous dit le film. Donc ça nous annonce des catastrophes. Alors le livre de l'Apocalypse, comme je vous disais, c'est plein de symboles qui ne nous sont plus si familiers aujourd'hui. C'est difficile à interpréter, ça se prête à mille interprétations et pensez donc, tous les mouvements les plus bizarres se sont emparés de ce livre parce que du coup, ça fait un moyen de manipulation fantastique, c'est une opportunité formidable. On peut faire peur aux gens en disant attention, la fin du monde va arriver, ceux qui sont les plus performants vont être sélectionnés avec vous, vous pensez être sélectionnés ? Ben oui, on est tous à moitié bien, moitié pas bien, donc on tremble un peu et puis du coup, on va donner plus d'argent, on va aller encore plus de réunions à l'Église. Alors je rigole pour les Églises mais il n'y a pas que les Églises, ça va pour l'ocologie, ça va pour le parti politique qui va dire oui, si vous ne votez pas pour moi, demain c'est l'Apocalypse, bien sûr. Donc c'est un moyen de manipulation et ça, il faut faire un peu attention et ça demande donc quand même de réfléchir et de s'éduquer. Alors la question effectivement qui est mis en avant dans ces manipulations, c'est l'idée du jugement personnel. Est-ce que moi je serai sélectionné ? Parce qu'en définitive, c'est ça qui m'intéresse. Même pour la crise écologique, on nous annonce que la mer va monter de 2-3 mètres. Bon, si vous voulez, nous à Genève, si on a les pieds dans l'eau, il y en a d'autres qui n'auront pas pieds, si vous voulez. Donc on peut dire oui, mais enfin bon, on peut être tranquille, il n'y a pas de problème. Sauf que, effectivement, cette idée de « est-ce que moi je serai sélectionné ? » C'est un levier puissant de manipulation des foules. Alors, c'est ce qu'on appelle en français le syndrome de Philippulus en reprenant ce dessin de Tintin avec dans l'île mystérieuse « Je suis Philippulus, le prophète, je vous annonce que des jours de terreur vont venir, la fin du monde est proche, tout le monde va périr et les survivants mourront de faim et de froid, ils auront la peste, la rougeole et le choléra et puis convertissez-vous, bien entendu. » ce syndrome de Philippulus est très facile à détecter quand on rigole comme ça sur un dessin de Tintin. En fait, c'est encore plus facile de se faire attraper, donc ça demande de nous éduquer et puis de réfléchir sur les tenants et les aboutissants de ce qu'on nous raconte et en même temps d'avoir rigolé sur ce dessin de Philippulus, ça peut nous permettre de reconnaître un peu mieux peut-être les Philippulus de notre époque, même s'ils n'ont pas une petite barbe blanche pointue et une robe rigolote de prophète. Alors cette idée de salut personnel, d'espérance, de salut éternel pour la vie future, ça date du fond des âges. Si vous voulez, déjà, les hommes préhistoriques avaient des rites de funérailles en espérant que ça augmente leur chance d'une vie future. Alors bien sûr, les hommes préhistoriques, encore plus bien sûr, les Égyptiens avec une idée de salut personnel très... sur la performance personnelle importante donc c'est connu, il y a une pesée des âmes, c'est le cœur du candidat qui est ici, est posé dans le plateau d'une balance et puis en face on met une plume de maths. Math, c'est le dieu de la sagesse et de l'équilibre. Il faut que le cœur soit plus léger que la plume ou au moins pas plus lourd. Vous voyez, alors là, le plateau est un peu plus haut donc lui, il est bien parti, le plateau est bien horizontal, c'est bon. Si le plateau est trop lourd et plein de mauvaises choses, le sort de dieu chien va dévorer l'âme. Si on s'en sort bien, on est amené vers la vie future sur une barque. Alors là, il y a une sorte de scarabée, de scarabée, scarabée du cœur on dit parce que dedans il y a une petite incantation qu'on peut dire et qui exhorte notre cœur à se faire bien léger pour le moment de l'examen personnel. Donc finalement, c'est présenter ce jugement comme un examen personnel pour sélectionner les plus performants. Cette idée-là, elle est très répandue si vous voulez dans la population actuelle. Ils pensent que le jugement de Dieu, ça marche comme ça mais en fait, cet imaginaire vient plus des hommes préhistoriques et des Égyptiens que de la Bible en réalité. Alors il peut venir aussi un peu de l'orphisme qui a été très important. L'orphisme était sensible à la beauté de la vie en ce monde et c'est pareil à un jugement. Si on est bon, on peut gagner d'avoir une partie gratuite et de revenir dans ce monde qui est si beau avec là aussi des incantations, des amulettes comme on en a trouvé beaucoup dans les tombes de ces plaquettes d'or avec l'incantation qui permet à l'initié à ce mouvement orphique d'avoir la bonne formule quand on est en jugement et de pouvoir être sauvé pour la vie future. Il y a d'autres visions avec une idée de jugement assez forte même si ce n'est pas pour vivre dans ce monde. Finalement, c'est le bouddhisme par exemple avec une idée de jugement portée sur la personne individuelle avec un effort de sagesse personnelle pour pouvoir enfin interrompre le cycle des réincarnations qui est considéré comme une malédiction dans le bouddhisme pour arriver enfin à sortir de cette malédiction d'être dans cette illusion d'être un individu personnel dans la souffrance qu'il y a de vivre dans ce corps dans ce monde et donc là aussi de faire preuve de sagesse personnelle si on est bon pour l'examen on est réincarné dans quelque chose d'un petit peu plus évolué sinon on est réincarné en ver de terre ou en scorpion ce qui n'est pas génial on n'a aucune chance d'interrompre ce cycle de réincarnation donc à mon avis il y a dans cette idée une dévalorisation de la vie en ce monde du corps et de l'individu personnel humain comme étant beau et puis c'est très centré sur le salut personnel là aussi bizarrement mais chacun vit comme il le pense ces différentes finalités qu'on peut se donner alors il y a chez les grecs il y avait plusieurs courants bien entendu avec Platon aussi un peu comme dans le bouddhisme il y a l'idée que vivre dans ce corps dans ce monde est quelque chose de négatif de souffrant et par la sagesse arriver à vivre dans le spirituel pur à sortir de ce corps d'être libéré de ce corps et c'est le but de la sagesse d'arriver à libérer l'âme éternelle du corps alors il y a encore un courant grec c'est les stoïciens ou les épicuriens il faut jouir de cette vie mortelle non pas en y ajoutant la perspective d'une vie infinie mais plutôt vivre dans la sagesse en ce temps en s'occupant de ce qui appartient à notre propre domaine alors la Bible hébraïque il y a un silence donc délibéré et tonitruant sur l'espérance de la vie future en disant comment c'est déjà par bien vivre dans le temps présent et puis en disant de toute façon dans la vie future dans le royaume des morts on n'est pas grand chose on est un peu dans l'oubli c'est donc pas important dans l'évangile ça reprend ça disant l'important c'est pas tant finalement la vie future que la vie présente il y a une vie future mais il s'agit surtout de la vie présente et le jugement contrairement aux égyptiens où il y a une sélection des individus le jugement est présenté dans l'évangile comme étant plutôt une purification de la personne garder le meilleur de chaque personne alors on le voit dans ce célèbre tableau des catacombes où il y a un jugement une séparation des brebis mis à droite et des boucs mis à gauche mais le berger que représente Jésus Christ il porte un bouc sur les épaules donc c'est le pêcheur qui est sauvé et qui n'est pas éliminé donc il y a l'idée d'un jugement qui est l'amour et qui rend juste même celui qui est plus bouc que brebis c'est l'idée d'une purification qu'on retrouve aussi dans l'idée d'un royaume qui est en train de venir d'un royaume qui est en nous et puis l'idée aussi de jugement qui est exprimé par une vendange et par un pressoir une vendange on prend même les grappes un peu sèches on prend la moindre goutte de jus qui est dans chaque grappe et donc il y a l'idée de prendre ce qu'il y a de meilleur en chacun ou bien dans l'image du blé de la moisson des semailles et puis ça germe ça pousse et puis on garde finalement par un vannage on garde le meilleur de chacun et finalement donc il y a l'idée d'une confiance dans ce jugement oui nous sommes entre le bien et le mal oui nous sommes à la fois pécheurs et justes c'est ce que dit par exemple Rousseau donc un célèbre à la fois Genevois et protestant un peu protestant un peu catholique un peu Genevois un peu français mais quand même plus protestant et Genevois que catholique et enfin bref peu importe Rousseau il dit dans les confessions il dit ben en fait j'ai confiance que la trompette du jugement dernier sonne quand elle voudra je viendrai ce livre ces confessions à la main me présenter devant le souverain juge et je dirai ben voilà je me suis montré tel que je fus méprisable et vile quand je l'ai été et puis bon généreux et sublime quand je l'ai été je t'ai dévoilé mon être intérieur puis fais-en ce que tu voudras et ce sera bien finalement il y a la question donc qu'est-ce qui demeure qu'est-ce qui est bon en nous avec là encore une vanité mais vous voyez c'est pas inventé au XVIIIe ou au XVIIe siècle il y a une vanité du XVIIe siècle par chaque et puis là il y a une mosaïque à Pompéi qui est aussi une vanité une réflexion sur notre notre devenir aussi bien pour ceux qui portent la pourpre les empereurs et les nobles pour ceux qui sont mendiants avec leur guenille et leur besace qui n'ont pas de maison donc vers moins 30 et donc la question qu'est-ce qui demeure c'est vraiment la question qui est posée dans l'évangile par exemple dès le départ au chapitre 1 Jean ayant regardé Jésus qui passait dit voilà l'agneau de Dieu deux disciples entendirent et suivirent Jésus il se retourna et leur dit que cherchez-vous il lui répondit Rabbi maître où demeures-tu venez et voyez ils allèrent et ils virent où ils demeuraient et ils demeurèrent auprès de lui ce jour-là c'était comme une dixième heure donc vous voyez la question c'est de voir dans l'image du juste qu'est-ce qui vraiment demeure qu'est-ce qui est solide et vrai donc la finalité qui nous est proposée c'est vraiment la question qu'est-ce qui demeure l'apôtre Paul dit que c'est l'amour qui demeure l'amour ne périt jamais les prophéties la théologie les bonnes œuvres tout ça ça passera maintenant ces trois choses demeurent la foi l'espérance et l'amour mais la plus grande de ces choses c'est l'amour et donc il y a là recentré sur ces valeurs fondamentales qui sont inspirantes et avec l'idée donc juste au chapitre avant dont nous avons la clé finalement dans le chapitre 13 au chapitre 12 vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres chacun pour sa part donc il y a un salut à la fois collectif comme un corps et à la fois individuel comme chaque personne précieuse indispensable c'est pas un salut individuel comme les égyptiens ou comme avec Philippulus c'est collectif et individuel et puis c'est présent et éternel c'est vivre maintenant de ce qui est éternel de ce qui demeure et de ce qui dure et puis par ailleurs ça dure pour toujours et puis la finalité c'est c'est donc important peut-être de se recentrer sur la finalité et puis bon la dernière chose importante peut-être c'est l'idée par rapport à la vie future qu'il y avait par exemple chez les égyptiens avec la barque l'idée c'est de de passer sur l'autre rive aujourd'hui et maintenant donc il y a une reprise dans les évangiles de ce passage du styx vers la vie future et bien de le vivre dans le temps présent passant sur l'autre rive passant dans l'au-delà passant maintenant finalement avec cette reprise du mythe du passage vers le temps futur c'est repris donc dans l'évangile comme étant à vivre au présent donc voilà ce que je voulais vous proposer sur cette idée de la fin du monde à vivre maintenant collectivement alors c'est la fin de ce cycle biblique mais ce n'est pas la fin du monde pour autant alors je vais proposer des suites si vous me laissez votre mail je pourrais vous inviter à des suites éventuelles que je proposerai sur Genève mais bon je propose déjà en particulier des traversées de la Bible ça vous avez un petit tract à la sortie c'est un atelier biblique il y a les prédications qui sont aussi des réflexions bibliques et puis comme je ne suis pas tout à fait seul à m'occuper de ces choses-là il y a la Fondation Baudemère qui présente une magnifique exposition en ce moment à Colony puis dans la Mairie de Colony aussi il y a quelque chose qui est présenté par la Fondation Baudemère sur Dante et la Divine Comédie à l'université à l'UNIJ il y a des intéressantes conférences entre théologie et science aussi sur chercher un peu l'essentiel science et spiritualité donc c'est tous les jeudis 16h15 à 18h donc c'est ce soir aussi on les trouve aussi sur internet en film en vidéo donc c'est bien puis on a le droit de lire la Bible aussi par soi-même donc je vous remercie beaucoup d'être venu et puis si vous voulez aider la Madeleine il y a des corbeilles à la sortie parce que c'est vrai qu'on a beau vivre de l'air du temps et du souffle éternel ben des fois il faut un peu de ressources matérielles aussi pour faire avancer les choses donc merci beaucoup pour votre fidélité pendant ces quatre conférences ce cycle de conférences puis peut-être à l'année prochaine pour un autre cycle si vous voulez au revoir merci applaudissements 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 Merci.